Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse. La prise technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme la poursuite du rebond technique puisqu'après l'ouverture sur gap haussier constatée hier, on a une validation ici de la poursuite du mouvement par inscription du nouveau plus haut significatif et surtout la partie ETI qui a tenté un comblement partiel du gap n'a pas été reprise, on est bien resté ici au-delà des 5 390 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours ici sur une dynamique haussière sur le MACD qui continue à évoluer de manière positive. Du point de vue du RSI, on reste encore sous la zone de surachat mais dans une évolution toujours légèrement haussière. Alors par rapport à cette configuration, les volumes sont dans la moyenne, on a ici un retour qui se fait de manière tout à fait naturelle. Donc le test ici de la zone des 3440-50 sera prépondérant puisque en cas de rupture ici de ce point haut significatif, nous avons un signal qui valide à la poursuite du mouvement haussier, donc par inscription d'un nouveau plus haut significatif, il faut faire attention car on a un point bas ici qui est venu s'interposer légèrement à des niveaux légèrement inférieurs à celui-ci. Donc le fait de recasser ici éventuellement cette zone, il reviendrait contrebalancer ce signal et donc validerait la possible poursuite du mouvement haussier. Par contre, si les cours ici se stabilisent déjà sur les niveaux que nous avons actuellement et ne parviennent pas à franchir cette zone, si on repart à la baisse et notamment si on venait à valider ici une cassure baissière des 5390 et un comblement du gap ouvert hier, on pourra avoir un risque ici de configuration en double top. On le voit très bien ici sur cette vue, donc on a ici une forte hausse, ici une inscription de consolidation. Si on vient ici sur cette zone et que l'on repart ici en cassure sur ce niveau de point bas, eh bien le double top pourrait être validé avec donc un risque de retournement de la tendance moyen terme. Mais pour l'instant, nous sommes plutôt sur un scénario de poursuite du mouvement haussier. Nous avons vu sur les indicateurs qu'il n'y avait pas de configuration d'excès à la hausse, donc nous pouvons établir une hypothèse selon laquelle nous avons eu ici une phase de retracement qui est venue chercher le retracement à 23,6% de Fibonacci avant de revenir sur le précédent point haut significatif. Dans cette configuration, ce qu'il est possible de faire ici, c'est de valider les retracements de Fibonacci donc sur la phase de consolidation et de mesurer où nous emmène l'extension de Fibonacci. Nous avons un objectif à 5588,20 qui représente donc l'extension et donc l'objectif qui serait éventuellement lié à une rupture de ce point haut significatif ici des 5444 points. Donc c'est un objectif technique en temps réel. Nous avons une zone ici majeure des 5532 points, zone majeure qui correspond à un tracé ici moyen terme dont les précédents contacts sont assez anciens puisqu'ils datent de la fin de l'année donc 2018. Donc on a ici une zone d'objectif donc 5532,5588 dans le cas d'une éventuelle rupture ici de la zone des 5444 voire 49 points. Nous avons des niveaux de validation d'un possible retournement de la dynamique et tant que nous sommes ici entre ces deux niveaux, à savoir entre 5212 ici et la zone de point haut des 5444 points, eh bien c'est neutralisation puisque d'un point de vue moyen terme, on oscille entre le point haut significatif de la tendance et le retracement à 23,6% de Fibonacci. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors du point de vue des statistiques, nous avons une probabilité qui semble plutôt haussière par rapport à la configuration actuelle avec une probabilité qui est assez équilibrée puisque nous sommes à 52% d'évolution haussière à partir du niveau d'ouverture et cela semble se stabiliser dans les jours suivants malgré une légère fragilité ici en fait dans les premiers jours mais cela semble se valider dans le temps un petit peu comme les statistiques d'hier qui étaient plutôt baissières pour aujourd'hui avec une probabilité de reprise à la hausse sur les jours suivants, cela semble confirmer donc cette hypothèse. Voilà, ce ne sont que des statistiques, je vous le rappelle. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !